bonjour séance numéro 8 finaliser et exporter le projet dans le cadre de l'atelier de montage vidéo avec magique vidéo de luxe allez tout de suite on va sur le logiciel alors pratiquement au stade où je vous ai laissé la dernière fois on arrivait pratiquement à la fin du montage d'accord donc maintenant il va falloir transformer ce projet en un film complet où tous les éléments que l'on a mis bas seront liés et nous pourrons lire le projet sur n'importe quel appareil ordinateur tablette ou autre et voir téléviseur voilà donc ce stade là la première des choses que l'on fait c'est de bien s'assurer que tout va bien c'est la première et l'ultime action à faire de façon à ce que vous n'avez rien oublié alors pour cela ce que je vous conseille d'abord un c'est de vous mettre on va réduire la table voilà on va mettre la tête de lecture à zéro d'accord on va la renvoyer à zéro ici ici vous avez donc l'écran de visualisation que nous avons utilisé depuis le début et bien on va l'agrandir et le mettre en plein écran de façon à bien voir tous les détails de ce que faire alors dans cette étape là comme je suis obligé d'enregistrer avec un autre logiciel de montage donc je j'abaisse le son au maximum de façon à ce que vous n'en ayez pas plein les oreilles sinon et bien ça va être à la lecture ça sera assez fort d'accord donc la première des choses ou alors ce que j'aurais pu faire aussi c'est de le mettre en muet ici un si je mets en ici je clique dessus voyez elle passe en bleu ça veut dire que tout ça c'est muet d'accord dans mais je vais le laisser de façon à quand même avoir une petite idée de la musique surtout mon film d'accord voilà donc pour lancer le film en grand écran écran plein vous avez cette icône ici qui maximise voilà et puis pour lancer le qu'on appelle ça l'écran et bien il suffit d'appuyer sur la barre de tâche la barre pardon la barre d'espace exactement et vous allez voir le film qui va démarrer voilà ça vous regardez bon je vais c'est juste pour vous faire de montrer comment ça marche au début voilà on va arrêter voilà je fais échappent pour revenir sur le l'écran ici alors voyez vous utilisez ce système pour regarder le film d'un bout à l'autre jusqu'à la fin jusqu'au dernier élément ici de façon à ce que vous assuriez bien que tout ce que vous avez fait en musique en commentaire en comment il s'appelle le le titre les commentaires au milieu les génériques et tout ça tout ça soit en ordre est bien mis comme il faut que vous n'ayez pas loupé une comment il s'appelle une transition ou quoi que ce soit que vous ayez bien tout fait correctement voilà et que ça correspond à ce que vous attendiez d'accord ça c'est la première des choses et de faire maintenant on va exporter ce projet en un film comme je vous ai dit tout à l'heure alors on va aller non pas édité ni gravé gravé c'est pour faire mettre sur un dvd ça c'est un peu particulier et puis c'est un peu bon à mon avis c'est moins utilisé maintenant mais plus de dvd en directement mais sur des disques durs ou sur une clé usb c'est pas plus mal d'accord donc on va faire exporter je clique un clic gauche sur exporter et vous avez une première fenêtre qui s'ouvre alors soit vous voulez le mettre sur vimeo ou exporter vers un périphérique portable ou mettre en ligne bon moi je vais vous montrer comment exporter en fichier vidéo alors voilà cette fenêtre s'ouvre et là c'est important il faut bien regarder ce que vous souhaitez faire la proposition toutes les propositions qui vous font et on peut les modifier ici et ici ça a été réduit par rapport à tous les autres logiciels de montage chez magique ça a été réduit au minimum et ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs parce que autrement on s'y perdait un petit peu alors qualité c'est la première des choses à choisir que vous voulez la qualité à mon avis pour ce que l'on fait et ce qui est utile la qualité dvd ça vous suffit d'accord ça fait on ressort un film en 720 par 576 720 en largeur 576 en hauteur c'est du 16 neuvième et ça nous suffit largement c'est une taille moyenne et qui permet d'avoir une bonne qualité d'image quand même assez moyen mais on arrive à lire surtout la deuxième chose c'est ici soit vous le mettez en mp2 mp4 mais mp4 c'est pas mal c'est lu par tout le monde attendez là il est revenu à la qualité machin donc là d'accord mp4 et en dvd c'est pas plus mal d'accord voilà les réglages qui vous conseille le plus si vous êtes sûr que vous avez d'accord alors eh bien après ben c'est pas difficile on fait enregistrer la vidéo il va vous demander l'endroit où vous allez vouloir le poser ben je vais le poser où il va bien d'accord on va aller chercher voilà et ici et je fais enregistrer voilà donc le film vous allez voir le ici là comment il s'appelle le déroulement de l'opération c'est en fonction aussi de la qualité de votre ordinateur si vous avez un ordinateur qui est très puissant avec une carte mémoire qui dépote ben vous aurez très rapidement un film qui va se faire en quelques minutes mais là je n'ai qu'un modeste ordinateur qui a quelques années déjà donc il va mettre un petit peu de temps donc et ici sur cette voilà on peut voir ce qu'il fait d'accord en cliquant ici sur le côté vous voyez le déroulement au fur et à mesure de l'avancée voyez qui déroule et ça se passe d'accord ce qui se fait si vous souhaitez aussi faire ça et éteindre l'ordinateur parce que vous avez un film assez long vous pouvez cocher ici et à la fin de l'exportation ben l'ordinateur s'éteindra voilà il fermera le logiciel là et s'éteindre ça c'est une possibilité voilà alors ce que je vous ai pas dit tout à l'heure quand vous visualisez le film avant il est possible que vous soyez saccadé que le comment il s'appelle que la visualisation soit saccadé ne vous affolez pas c'est tout à fait normal simplement c'est que votre carte vidéo n'est pas de la première comme il s'appelle la première classe c'est le cas de dire et elle a du mal à gérer la chose donc elle prend au fur et à mesure et ça saccadé mais c'est ça c'est uniquement pendant la visualisation quand le film sera finalisé vous allez voir il y aura plus ce genre de choses et votre film sera fluide il aura été encodé et il sera fluide d'accord allez moi je vais vous laisser je vous reprend dès que le film est terminé à tout de suite voilà je reprends et bien le film étant encodé complètement donc le message qui apparaît ici d'accord pour vous dire que c'est terminé on fait ok voilà et on va les voir alors vous finissez avant de sortir d'ici vous n'oubliez pas d'enregistrer et vous allez voir donc après le film où il se situe et vous allez pouvoir le visualiser voilà regardez regardez c'est fluide mais parce que le film étant codé donc tout fonctionne normalement et vous avez ce que vous souhaitez d'accord voilà eh bien j'espère que toute cette série vous a permis de comprendre un petit peu ce que c'est que le montage vidéo avec magique vidéo de luxe et que vous allez pouvoir faire de bonnes réalisations avec vos prises de vues et autres voilà je vous souhaite bon courage il y aura un complément qui se fera d'ici quelques temps là et je vous montrerai un certain nombre de choses qui viennent à la en plus sur magique ce vidéo de luxe mais pour les premiers pas que vous avez à faire ce que je vous ai proposé est suffisant voilà bon courage à tous et à vous bon courage